98 à toutes les hérissons et les hérissons qui sont toujours à fond. Aujourd'hui, grosse histoire. Ou plutôt, petit huis clos. Car on m'a toujours dit que Warhammer 40 000, c'est une question de point de vue. Et il y a justement une scène que je vais te narrer, où chaque participant a ses propres dossiers et attentes personnelles à GD. En soi, la scène est simple et ne dure pas plus que quelques minutes, mais je vais te la montrer sous différents angles. Tout du moins, c'est l'exercice que je me suis essayé à te faire vivre aujourd'hui. Ensuite, on terminera par un petit RP en temps réel, puisqu'apparemment tu avais apprécié le dernier. Comme je me considère toujours en phase de test pour la narration, je te prie d'être le plus critique possible dans les commentaires. Allez, on se lance ça dans 5, 4, 3... Elle avait été affublée d'une mission d'escorte. Et franchement, leur faire jouer les mamans pour un ponte, c'était plutôt osé. L'ordre venait d'Ivan Ranik lui-même. L'interrogateur, comme à son habitude, avait été plutôt avare en détail. Remplacer l'équipe habituelle sans se faire remarquer, conduire la cible à son bureau pour 14 heures précises, et user de discrétion. Et en moins de 2 heures, la clarifeuse Zola marchait déjà derrière l'objectif. Elle savait qu'elle était efficace, et pour cette raison, on lui donnait de plus en plus de missions et de qualifications. Elle savait avoir des résultats, et vu ce qui se passe actuellement sur la Toma Prime, il en faut rapidement des résultats. Passer de rébus à acolyte et d'acolyte à clarifeuse en si peu de temps était déjà une prouesse en soi. Ranik devait en être satisfait. Car c'est dans l'Inquisition que Zola avait enfin trouvé la lumière et un sens à sa vie. Être promue clarifieuse était sa plus grande fierté. Bien plus qu'un grade en vérité, car c'était une vocation qui lui allait comme un gant. En qualité de clarifieuse, son travail consistait à répondre à des questions posées par un supérieur. Simple à première vue, mais il lui fallait alors rassembler une équipe, chercher des indices, les trouver, les rassembler, et tout ça dans une cité ruche presque entièrement convertie au grand-père des mouches, un dieu malsain du nom de Norgueul. Et attention, interdiction totale de s'éloigner du cadre de la question, c'est même parfois puni de mort. Son dossier bien ficelé, elle le documentait et le présentait à ses supérieurs, parfois à l'interrogateur Rannick lui-même. Et ça, c'était son moment privilégié. Elle adorait avoir l'attention de l'interrogateur. Il était calme et posé, ses yeux se fixaient dans les siens, et ses oreilles semblaient déceler toute incertitude, même les plus infimes. L'exigence des résultats la motivait, lui donnait envie de bosser toujours plus dur. Par le passé, Zola s'était toujours persuadée qu'elle ne méritait pas de vivre dans la lumière de l'empereur, et avait accepté la honte de ne jamais trouver sa place. Un jour qu'elle croupissait au cachot pour l'Xième fois, l'œil au beurre noir, les lèvres gonflées, Zola recunut en elle-même qu'elle risquait gros. Insubordination, violence, refus d'autorité, des mots qui revenaient bien trop souvent. Zola était née sur Atoma Prime, et pas du bon côté, ou plutôt pas au bon étage. Elle avait fait ce qu'il fallait pour survivre dans ce monde, et n'avait plus l'espoir d'un jugement partial du prochain passage de l'Arbiteste. Or, c'est ce jour-là qu'elle prit le chemin de l'Inquisition. Accompagnée d'hommes en armes, un clarifieur s'était présenté à elle, et lui avait fait une improbable proposition. Faire partie des rares, qui ne font pas que le servir, mais qui peuvent ensemble se proclamer d'être l'outil de sa colère. Enchaînée, le nez crouté de sang, elle avait levé les yeux vers lui, ne sachant que répondre. Être incorporée à l'Inquisition, c'était comme vivre un rêve, et se rapprocher de l'Empereur Dieu. Évidemment qu'elle acquiesça. Les premiers jours furent les plus compliqués. Elle s'imaginait un monde de règles strictes et immuables. Ce n'était pas le cas du tout. L'Inquisiteur Grendil était ce qu'on appelle un radical. Dès lors, toute son organisation l'était aussi, jusqu'aux clarifieurs, qui jouaient ces d'une grande latitude pour mener à bien leurs enquêtes. Cette deuxième chance avait changé sa vie à jamais. Qui puisait, Zola s'était révélée une très bonne recruteuse. Elle avait l'art de trouver, parmi les désespérés, des âmes bigarrées mais loyales au trône. Et quand tu bosses pour l'Urdo Héréticus, ta loyauté au trône, c'est ton plus grand bouclier. Se reconcentrant sur sa mission d'escorte, elle observa les acolytes qui travaillaient pour elle. Ils faisaient vraiment une mauvaise troupe de soldats. La marche était faussée, les postures n'étaient pas assez droites. Et la position du Last Gun maintenue à l'épaule par une lanière de cuir leur était inconnue. Donc l'un avait le canon vers le sol, l'autre vers le ciel, et pas la moindre idée de qui avait raison. Cette mascarade ne tenait plus qu'à un fil, mais la distance avec le point de chute était proche. Les yeux de Zola se posaient alors sur l'homme qui était sa cible. Petit, rondouillard, nerveux, excédé. Voilà comme on aurait pu le décrire. Son embonpoint lui faisait faire des petits pas, et il gigotait nerveusement comme pour montrer une désapprobation. Elle, elle était complètement sourde à ses ulcubrations. Ils arrivèrent devant une magnifique porte-ornée de cuir et d'or, sur laquelle étaient gravées les armoiries d'une femme innoble sabamment dessinée. Si au moins une personne avait été cultivée dans cette équipe, celle-ci aurait reconnu un style d'armoirie datant de plusieurs millénaires. 13h59, Augustine Zola retenut la cible par le bras. L'heure, c'est pas l'heure. Celui-ci se débattit telle une furie, vociférant menaces et brimades, promettant sanctions et disciplines. 14h, c'est par ce petit bruit de bouche et un hochement de la tête qu'elle fit comprendre à un de ses acolytes d'ouvrir la porte. Sur l'emménagement, elle poussait ensuite l'homme dans son bureau. Celui-ci percuta une petite marche et rentrait en collision avec l'énorme meuble qui dominait la pièce. Les détails du libéraux lui apparturent alors. Zola se trouvait dans la pointe de la cité-ruche, directement dans la troposphère. Les vastes vitres lui offraient une vue imprenable sur la cité de Tertium ainsi que son immense périphérie. Cette vue était unique. Des colonnades dorées ornées de statues nues à la silhouette féminine décuraient la pièce. Un vaste cogitateur à écran multiple s'étalait dans le fond de celle-ci. Elle réalisa que c'était d'ici qu'il travaillait. Et Zola observait la pièce avec attention sans pouvoir trouver une quelconque ressemblance dans le bureau qu'elle partage avec ses collègues clarifieurs du Morningstar. Zola n'avait jamais connu le luxe ni même l'élégance. Plusieurs mois auparavant, elle se serait émerveillée de tant de fastes mais aujourd'hui, ses priorités avaient changé. Sa croyance s'était renforcée et le seul mot qui lui vint à l'esprit devant cet étalage de richesses était « gaspillage ». Elle voyait à présent la cible comme elle l'était, adulée par des envieux, riche, puissant, seul, connu et surtout corruptible. Ivan Rannick avait fait boucler tout l'étage. La sécurité avait d'abord montré l'écrou mais il représentait un inquisiteur. Quand il vire l'énorme chaîne en or exhibant un solide pendentif au motif de l'inquisition, les gardes locaux, prêtés par l'Astra Militarum, étaient devenus pâles. Personne ne songe à jouer les gros bras ou à contredire un interrogateur. Peut-on refuser l'entrée d'un bureau à un homme qui marche dans la lumière de l'Empereur ? Non. Une enquête avait été faite sur tous les employés travaillant à cet étage du building qui trônait au sommet de la cité-ruche et certains allaient peut-être devoir s'expliquer. Le département avait sa propre unité détachée de gardes impériaux. Rannick s'assurait que plus aucun ancien membre du Moëvian Six n'en fasse désormais plus partie. Et pour les deux déjà en place, il les avait immédiatement écartés. Mais nettoyer cet étage n'était pas la raison de la présence de l'interrogateur. En plus d'une garde personnelle d'une douzaine de membres, il était venu avec son aide de camp, un administratif de l'organisation Grendel qui maniait un cerveau crâne imprimeur et portait un signataire. À la demande directe de l'inquisiteur Grendel, trois documents devaient être imprimés, signés et archivés. Il investit donc le bureau convoité et balaya les yeux du regard. La vue que procurait les vitres sur la cité-ruche de Tertium était à couper le souffle. Un véritable chef-d'œuvre avait été réalisé par un ferronnier et l'ont mélangé à la fois le fer et le verre. Tout n'était qu'un baisse que d'or et statuette onéreuse, exactement comme on lui avait décrit. Ses agents Wermwood avaient raccordé que même la petite salle de douche personnelle attenante à ce fast-bureau était d'un luxe outranci. Cette grande pièce se terminait sur un mur où étaient accrochés plusieurs écrans reliés à un cogitateur. Il s'y déplaça pour y fixer une caméra et un micro, tandis que ses hommes en installaient d'autres à sa demande. S'assurant que l'angle de caméra balayait parfaitement la pièce, il s'attarda ensuite sur cette table taillée dans un bois coûteux où reposait un clavier. Rannick le déplaça et observa la poussière qu'il y avait dessous, preuve si c'était nécessaire que cet ordinateur n'avait été que peu utilisé pour ne pas dire jamais. Il est à supposer que les techniciens de surface avaient dû contourner ce clavier depuis plusieurs semaines déjà, sans jamais le bouger et que son propriétaire ne tapait jamais dessus. Rannick demanda à faire crocheter les tiroirs fermés à clé. Comme il s'y attendait, bouteilles d'alcools entamées, substances psychomotivantes et argent liquide constituaient la majorité de son contenu. Chose rare, un agenda papier s'y trouvait aussi. En l'inspectant, Rannick compris que cet agenda servait au rendez-vous privé de la cible, ces rendez-vous de l'après-midi, des rendez-vous dont l'interrogateur était déjà tout courant mais que la conjointe ne devait certainement pas connaître. L'interrogateur fit appeler une assistante personnelle du propriétaire des lieux et demanda à ce que l'unique rendez-vous de l'après-midi soit annulé. Quant à l'agenda, il le remit en place avec la satisfaction d'un homme qui rajoute une bonne carte dans son jeu. Rannick s'enfonça dans le vaniteux fauteuil en cuir en attendant l'arrivée de la cible. Il se permit un léger sourire nostalgique car dans sa vie d'avant, Rannick courait après l'argent. Petit trafiquant d'objets, il avait fait déplacer des cargaisons illégales d'un endroit à l'autre et se débrouillait pas trop mal dans cette activité. Déjà à l'époque, il estimait prendre trop de risques et pas assez de précautions. Il avait accumulé pas mal de liquidités mais avait la fâcheuse manie d'investir la totalité de ses acquis dans chaque nouvelle affaire prometteuse. Ce n'est pas une chose dont on pourrait se vanter mais Rannick était un malfrat. Il n'a jamais compris ni cherché à savoir comment la Sainte Inquisition avait eu vent de ses actions. Un jour qu'il vérifia l'étanchéité des doubles fonds de ses conteneurs, un homme particulier s'était présenté à lui. Le genre qui ne sourit pas et qui ne fait pas d'humour. Même pas armé, l'homme s'était présenté comme un inquisiteur, ce qui ne faisait pas de doute vu la rosette inquisitoriale dont il était porteur. Il lui avait montré un document avec le sigle de l'Inquisition attestant son admission dans une scolaria avancée. Alité de pouvoir enfin être utile à son empereur-dieu comme d'avoir accès à une scolarité digne de ce nom, Rannick avait tout laissé sur place pour embrasser cette nouvelle vie. Il n'y eut rapidement plus aucun intermédiaire entre lui et l'inquisiteur. Grindyl le poussait sans cesse vers le haut, exigeant des défis impossibles que Rannick relevait sans cesse. Pendant toutes ces premières années, Rannick avait l'impression que tout autour de lui n'était qu'une succession de tests et d'examens. L'inquisiteur Grindyl, cet homme à la fois exigeant et insondable, l'avait alors nommé Interrogator, le propulsant ainsi au sommet de son organisation. Un Interrogator était un inquisiteur en devenir. Ce rang était prisé, mais non sans danger. Il n'est pas rare qu'un interrogateur perd d'avis en voulant prouver sa valeur par zèle et décision hâtive. Au vu des circonstances, Tersium serait son ultime rythme de passage et il entendait bien le transcender. Les deux camps lui remuent une pile de documents comme il l'avait exigé. Ceux-ci n'avaient aucun rapport entre eux, c'était un faux dossier. Rannick appliquait une des leçons de son maître. La cible était un homme puissant qui a l'habitude de recevoir toute l'attention de ses interlocuteurs. Et pour un politique, la considération est une drogue dont on ne peut le priver. Donner plus attention à un dossier quelconque qu'à la cible allait assurément le déstabiliser en profondeur. C'était aussi une manière de le rabaisser et d'éviter qu'il se sente en position de force. Un brouhaha nerveux s'intensifia derrière la magnifique porte d'entrée. Elle s'ouvrit brusquement et la cible s'avança précipitamment, trébuchant sur une marche et s'affalant avec la grâce d'un sac de ciment sur les bureaux précieux. Surpris par cette entrée grotesque, les hommes de Rannick portèrent la main à leur last pistol, alors que la clarifieuse Zola pénétra à son tour dans le cabinet de la cible. Rannick supputa que Zola avait encore eu la main lourde. Augustine Zola. Aux premières photos d'elle dans le vaisseau prison en orbite d'Atoma Prime et malgré son visage tuméfié, elle lui sembla dégager une puissante volonté de vivre et une détermination sans faille. Ivan Rannick avait rapidement obtenu et fait vérifier son dossier judiciaire. Ce n'était pas très glorieux. On était sur une longue suite de bagarres, perdues d'avance. Elle n'arrivait pas à se calmer, ça c'est certain, et c'était dommage pour elle. Mais Augustine Zola avait les qualités. Elle était née dans la citéruche de Tertium et s'y retrouvait facilement. Elle avait même bossé un temps pour le cartel de l'eau, le mercateur Notica. Elle y avait encore ses entrées, ce qui en faisait une source intarissable d'informations de proximité. Le cartel de l'eau, il est loyal au trône, mais attention car il ne bosse que pour lui-même. Des rapports Wyrmwood avaient démontré qu'ils étaient les premiers à avoir combattu la corruption au sein de Primus et Segundo, sans même connaître sa nature. Dans cette guerre, ils avaient beaucoup perdu, tant en effectif, en matériel, qu'en influence. Au sein du Morningstar, Zola était rapidement passée clarifieuse grâce à sa tenacité et sa capacité innée à renifler le mensonge. Elle était aussi un très bon élément de recrutement. Rannick l'avait un peu poussée ces derniers temps, elle devait faire la lumière sur plusieurs dossiers à la fois et ce n'était pas très concluant. Zola ne pouvait pas se détacher et prendre du recul. Elle fonçait tête baissée dans toutes les situations et n'arrivait pas à comprendre à quel point les dossiers étaient liés. Pour ces raisons, il ne serait plus possible pour l'interrogateur Ivan Rannick de la promouvoir dans l'organisation Grand Hill. Elle était exactement là où elle devait être, avec le grade de clarifieuse et tant mieux pour elle. Dans un lieu tenu secret, un homme était assis devant ses écrans. Un homme méthodique, discret, exigeant et insondable. Un inquisiteur du nom de Grindel. Il n'était pas de ceux qui s'exposent dans la lumière. Il dirigeait par intermédiaire, ne parlait jamais directement à ses interlocuteurs si ce n'était sa garde rapprochée, une poignée d'hommes et de femmes triées sur le volet, comme l'interrogateur Rannick ou la maîtresse de vaisseau Brahms. Il connaissait son visage ainsi que sa voix ce qui les mettait en danger. Il communiquait généralement à l'aide d'hologrammes instables qu'il utilisait des voix multiples afin de brouiller les pistes de tout curieux. Grindel était un homme de l'ombre. Il avait beau être vigilant et développer autant de protocoles pour brouiller les pistes, il savait qu'un jour ou l'autre, une erreur ou une inattention, et ses ennemis l'auraient. Il s'y était fait. Ses ennemis, ils étaient si nombreux. Le premier évoluait au sein même de l'Inquisition qu'on appelait plus poétiquement à la main de l'Empereur. Il s'agit des Puritains. Cette faction, très majoritaire au sein de l'Ordo Héréticus, avait juré sa peau. Car Grindel n'avait aucune limite lorsqu'il combattait l'hérétique. Et il ne respectait rien, que ce soit hiérarchie ou noblesse. À ses yeux, tous les moyens, tous les moyens étaient bons pour repousser les engences du Warp. Et pour cette raison, Grindel ne suivait ni écrit ni codex. Il s'était affranchi de toute règle qui aurait potentiellement pu freiner sa guerre. Et cela, à l'instar des Puritains, qui, eux, ne s'écartent jamais des dogmes, et de leurs doctrines. Ils avaient tenté de le mettre au banc à plusieurs reprises, mais faute de preuves pour l'accabler, ou plutôt de témoins encore en vie pour l'accuser, Grindel en ressortait toujours plus blanc. Son second ennemi, le plus important, le chaos. Quand on l'appelait, c'est qu'il y avait du sale. Quand on l'appelait, il était bien souvent trop tard. À force de combattre les ruines et ses dieux, il en avait hérité les codes. Ses frappes étaient savamment calculées, son analyse du terrain, médical. Cela n'avait pas toujours été le cas, mais il avait appris d'échec en victoire. Une dague tue bien plus vite dans l'ombre d'un mensonge que mille épées à la lumière de la vertu. Oppression, sanction, soumission, voilà comment combattre le spectre du chaos. Alors qu'on le veuille au nom, oui, Grindel avait sa méthode. Et il commandait une armée. Une armée composée d'une catégorie de gens pour qui la pitié est une infection. Une catégorie de gens pour qui l'intolérance est le seul remède. Une catégorie de gens pour qui le pardon était le premier pas de la trahison. Une catégorie de gens pour qui l'innocence ne prouvait rien. Une catégorie de gens dont l'impériode ne tarissait jamais. Car Grindel commandait une armée. Une armée de condamnés à mort. Juste assez vivants pour offrir à l'empereur le plus grand des cadeaux. La méthode de Grindel consistait à rassembler psychopathes rejetés, criminels oubliés et pauvres désespérés pour leur offrir le plus beau rêve. Celui de pouvoir encore une toute dernière fois marcher dans sa lumière. Grindel le rendait ce qu'ils avaient lié à longtemps perdu. L'honneur. L'honneur d'être commandé par la main de l'empereur jusqu'à l'ultime sacrifice qui leur accorderait sa miséricorde. Et si quiconque douterait et s'interrogerait sur leur nature et demanderait « Mais qui sont-ils ? » C'est sans soupçon et à l'unisson qu'on vous répondra des guerriers. L'ennemi repéré, sa première vague était composée des agents Wyrmwood. Grindel en inondait rues et bâtiments tellement nombreux qu'ils ne pouvaient faillir à leur unique mission renseignés et rapportés. Les agents Wyrmwood sont tout ce que l'impérium a produit de plus mauvais. Dans leurs actes, ils avaient été plus proches de la bête que de l'être humain impardonnable et donc dispensable. Un agent Wyrmwood s'était récigné à ne jamais rentrer de sa mission s'il voulait gagner sa rédemption. L'ennemi confirmé, sa deuxième vague était composée des rebuts et d'acolytes. Un itinéraire, un objectif et un point d'extraction. Avec des milliers de missions courtes et répétables, Grindel lançait sa guerre d'épuisement. Perdre un bastion pour le reprendre, voilà comment l'inquisiteur trompait l'ennemi. Observation, répétition, conclusion, Grindel traquait l'erreur, celle-là même qui se révélerait critique en dévoilant les traîtres. Car si Grindel était persuadé d'une chose, c'est que l'avancée du chaos n'était jamais le fruit du hasard. Mais la volonté d'un être félon s'étant détourné de sa lumière pour d'hypothétiques acquisitions, décapite la tête et le corps s'effondre. Le traître démasqué, Grindel utilisait alors le marteau de l'empereur pour asséner son coup fatal. Le marteau de l'empereur, une si belle expression pour désigner l'astra militarum, sa détermination et ses victoires. Dans le cas du domaine de Moébien, c'était des centaines de milliards d'individus dirigés par seulement trois familles nobles qu'on retrouvait systématiquement à tous les rouages des mondes miniers. La plus boliqueuse était les barquettes. Elles s'impliquaient dans tout ce qu'elles pouvaient et n'étaient avares ni en violence ni en corruption. Deux valeurs qu'elles pratiquaient directement ou par intermédiaire en contrôlant des hypergandes. Cette famille ne partageait rien et voulait le pouvoir pour elle seule, ce qui faisait d'elle la perdante des trois. Elle retenait de par sa nature revendicatrice toute l'attention de Grindel. La plus puissante famille était de loin les barosses, comprenant négociants, commerciants, transporteurs, une famille d'ingénieurs et d'esprits brillants rongés par un très gros défaut. La vanité. Ils avaient l'étrange besoin qu'on parle d'eux tout le temps, d'avoir leur nom sur des places et des statues. La dernière en date, un de leurs fils nommé unique avait perdu la vie dans la cité rue Gesecondo. Un matage de rébellion qui s'était très mal passé. Les barosses avaient obtenu qu'il soit érigé une statue en son nom dans l'enclavourne. Comment ? Eh bien en pactisant avec la dernière famille. Celle qui jadis se vautrait dans le pognon, Mickey aujourd'hui n'était plus en mesure de dépenser sans compter. Plus souple que les barquettes et donc la seule avec laquelle il était vraiment possible de s'allier, les barosses en avaient fait leur pantin. Pour l'inquisiteur, il était urgent de faire toute la lumière sur ses familles. Oppression en revelant leurs petits secrets, sanction en touchant ce qu'elles aiment le plus et soumission. Il est certain qu'une d'elles ne se soumettra pas. Celle-là même qui serait à l'origine de la corruption de la Thomas Prime par Nurgle, le dieu de la Renaissance et de la Petréfaction qu'on appelle aussi le Grand-Père ou encore le Maître du Jardin. Sur ses écrans, des images reflétaient en temps réel des retransmissions de caméras. L'une d'elles s'alluma et dévoila le luxueux bureau d'un homme puissant. L'inquisiteur Grendy l'aperçut Rannick déplacer un clavier. Rannick, c'était son interrogateur. Il l'avait lui-même recruté. Sans moyen, ce type, venu nulle part, était parvenu à monter une étonnante contrebande d'alcool et de nourriture en utilisant simplement du monde des doubles fonds parfaitement aménagés dans des conteneurs. Sa méthode paraissait simple mais se révélait terriblement efficace. Aux yeux de l'inquisiteur, la plus grande qualité de Rannick était son perfectionnisme. Il ne laissait rien au hasard. Il vérifiait et revérifiait encore et encore chaque maillon de ses constructions. C'est pour ça qu'il avait été si difficile à coincer. Sans que ce soit volontaire, il s'était avéré que les alcools et denrées qu'il faisait transiter contenaient de virulents acides organiques d'origine Xenos à code modificateur. Après des mutations sauvages qu'il avait fallu réduire en cendres, ce n'était pas un mais deux inquisiteurs qui étaient à ses trousses. Le premier était de l'ordo Xenos et le second, Grendil, de l'ordo Hereticus. Après enquête menée par ses agents Wyrmwood qui pour certains avaient réussi à assez s'approcher de Rannick que pour tenir des postes de responsables au sein de sa petite organisation, Grendil en avait conclu que Rannick était d'une redoutable discrétion en plus d'un véritable chef d'orchestre du transport spatial. Encore une raison pour laquelle Grendil l'avait recruté. Il s'était rendu en personne dans un de ses dépôts clandestins au sein même d'un titanesque vaisseau transporteur. Là, il avait directement confronté Rannick. Le plus grand étonnement de ce dernier était tout simplement d'avoir été pris la main dans le sac et l'inquisiteur obtint sa suggestion sans contrainte. Ils se téléportèrent ratant dans le Morningstar alors que des missiles autoguidés de l'ordre d'Oxenos s'échouaient sur le vaisseau transporteur rendant l'autre inquisiteur fier et satisfait d'avoir endigué un complot tyrannique. Rannick recevra des mois de psycho-endoctrinement, une technique d'éducation avancée mais très coûteuse qui implémente directement la connaissance brute dans le cerveau de l'apprenant et ce sur des domaines les plus variés transformant définitivement Rannick en grand stratège. Grendil ne savait c'était un gâchis de garder Rannick à ses ordres il fallait le passer inquisiteur et lui donner plus de moyens cette mission serait la dernière en tant qu'interrogateur. Grendil éloigna ses idées pour revenir sur le temps présent et ses écrans la porte s'ouvrit pile à 14 heures comme il l'avait exigé la cible entra et vacia maladroitement jusqu'à son bureau Grendil supposa que la grande musclée qui entrait seulement dans la pièce en était la cause il ne connaissait pas son nom. Il vit ensuite Rannick s'adresser à l'homme en surpoids et lui poser une question brève et précise la cible semblait être incapable de répondre à ces questions son silence fut un temps gênant un cogitateur personnel fut déposé sur le grand bureau et relié à un holoprojecteur et diffusa un enregistrement toujours ce même enregistrement ponctué d'un discours motivationnel La garde de Rannick comme les agents inquisitoriaux ayant servi d'escorte à la cible hurlait rancœur la réponse tant convoitée A la fin de l'enregistrement Grendil se rapprocha des écrans il voulait voir la réaction de Rannick pendant que l'autre inutile signait ses trois documents surtout pour le second qui avait une grande importance il notifiait une quarantaine sur la citéruse de Secondo l'ordre venait de l'ordomaleus et il valait mieux s'exécuter l'ordre à peine donné cependant et malgré l'interdiction d'agir ou de se rendre sur Secondo Rannick s'était déjà empressé d'y déverser ses agents Wyrmwood en toute discrétion sans même prévenir son unique supérieur Grendil eut un sourire amusé car c'est exactement cela qu'il attendait du futur inquisiteur cependant c'était une trahison et l'inquisiteur comptait bien le faire comprendre à son interrogateur oppression sanction soumission Rannick jouait parfaitement le jeu avec son faux dossier lorsque le premier document fut imprimé et déposé sur l'énorme bureau Rannick ne lâcha pas la cible du regard il voulait ressentir ce que ça faisait de signer un document pareil l'adipe personnage rougi et sointante toute part prit quelques secondes pour lire le document notificateur il y avait peu de mots mais il s'attarda dessus il posa son doigt là où son nom était indiqué pendant quelques secondes il parut guirait chose impossible au vu de la nature du document c'est alors que Rannick décela une légère modification dans l'attitude de la cible elle sembla à la fois tétanisée apaisée et amusée Rannick expliqua ses observations par l'anxiété et la nervosité après de longues secondes Zola l'invita à signer et il s'exécuta avec conviction l'aide de camp reprit ce premier document et le plaça dans le signataire le second papier notificateur fut présenté à la cible la mise en quarantaine de seconde d'eau évidemment l'expression ordo maleus n'était pas indiqué et à vrai dire cette feuille ne donnait aucune précision la cible sembla reprendre ses esprits elle posa même une question elle s'était manifestement rétablie de sa première émotion l'aide de camp pour sa part revint à la droite de Rannick et lui remet une feuille pliée en deux ce qui n'était absolument pas convenu dans le script édicté par l'interrogateur Rannick le déplia et se figea un pronom un verbe une ponctuation je sais c'était l'écriture de l'inquisiteur Grendil savait pour les agents Wyrmode envoyés sur Secondo au même moment et sans demander aucune permission Zola se déplaça et dépassa Rannick qui fut alors saisi d'un friction glacial qui le secoua jusqu'à l'échine il s'attendait à d'être abattu à l'instant même Rannick songea à son arône à cinq coups qu'il attendait dans son holster le calcul était rapide 12 hommes en arme qui constituaient sa garde les 3 hommes de Zola et Zola elle-même et ils étaient certainement tous au courant de sa désobéissance impossible donc de les prendre de coups ils connaissaient l'inquisiteur pour qui il travaillait clairement Rannick comprit qu'il s'était fait piéger l'objectif supposait était de taper une peur panique à l'autre connard de riche mais ce n'était qu'une façade la vraie mission c'était le débranchement de Rannick lui-même à cet instant et maintenant quel beau message pour tout Ertium nul n'est au-dessus de la volonté de l'empereur et Rannick savait qu'il avait désobéi qu'il n'avait pas respecté un ordre de quarantaine de l'ordomalius un ordre qu'il fallait considérer comme divin une telle désobéissance exigeait la mort et Rannick accepta son sort en face de lui l'autre rond de cuir gagnait en confiance Rannick lui répondu sèchement et l'imaginait déjà couvert de son propre sang à son grand étonnement les pas de Zola continuèrent de claquer le sol sans s'arrêter Rannick jure intérieurement quand il entendit Zola ouvrir la porte de la luxueuse salle de douche attenante au fastueux bureau c'était la seule pièce qu'il n'avait pas fouillée de tous les tâches et c'est là que son assassin l'attendait patiemment celui de l'ordomalius Rannick pensa qu'il voulait faire de lui un exemple que sa mise à mort avait été négociée entre eux et Grendil afin d'éviter un conflit armé entre deux inquisiteurs mais l'ordomalius non pas comme ça pas de ça pas une mort politique Rannick n'en voulait pas s'il fallait le punir il aurait souhaité que ce soit par la main de son modèle par l'inquisiteur Grendil et s'il lui fallait mourir autant que ce soit par la main de l'ennemi l'ennemi qu'il combattait dans l'honneur et le courage dans un piège complexe élaboré par un hérétique érudit à la hauteur de sa sapience ou encore dans un magnifique baroud d'honneur qui rendrait fier l'empereur l'interrogateur en rage à l'ité de cette fin brute après tout ce qu'il avait réalisé dans l'organisation Grendil il estimait mériter mieux à moins que ce ne soit ça la punition de Grendil le priver d'une mort digne Rannick serra les points oui il avait désobéi mais si tout était à refaire il l'aurait fait exactement de la même façon car le savoir c'est le pouvoir et même si le pouvoir corrompt la connaissance était primordiale pour élaborer une intelligence une stratégie implacable contre cet ennemi insaisissable il avait le sentiment d'avoir fait son devoir et ne comptait ni s'excuser ni supplier que l'ordom Aleus le sanctionne n'avait plus d'importance Ivan Rannick tourna alors son imposant fauteuil en cuir en direction de Zola et décida d'affronter son destin Zola s'impatientait comme à son habitude il lui était impossible de rester en place plusieurs minutes d'affilée l'autre Richard était assis sur une chaise de bonne facture et on voyait bien qu'il n'avait pas du tout l'habitude de voir son propre bureau sous cet angle il suait sang et eau balbutiait des bruits d'estomac et commençait à dégager une odeur d'égout Zola déglutit sa gorge brûlait encore de ses cris à la suite du discours motivationnel de Grindel ses enregistrements elle le connaissait par coeur elle lui donnait chaque fois le même entrain elle rallongeait expressément les cris pour renforcer la cohésion de groupe parce qu'il fallait pas se leurrer tous ces nouveaux acolytes ne se connaissaient pas entre eux et leur nouvelle vie pouvait très vite se transformer en cauchemar crier ensemble ce qu'on était devenu procurait le courage nécessaire pour surmonter tout ça et du courage il en faut beaucoup pour oser se faire déposer en valkyrie dans une zone contaminée par les forces du chaos heureusement qu'il y avait la foi heureusement qu'il y avait l'empereur dieu l'aide de camp de Ranik fit imprimer le premier document par le cerveau crâne et le déposa devant la cible il y avait peu d'écris pourtant la cible sembla bloquer dessus pendant plusieurs instants Zola fit alors un bruit de bouche et il donna un léger coup avec l'avant de sa semelle dans la chaise du petit nerveux il sursauta et signa sans demander son reste le second document était présenté à cette inutile énergumène mais ça discutait sous un autre ton entre lui et Ranik il sembla même qu'il y ait une sorte de malaise dans les réponses de l'interrogateur Zola décida alors de ne pas prêter attention à cette observation gênante dans un coin de cette grande salle une porte attirait son attention depuis le début et elle quitta les deux hommes pour s'y rendre au même instant les deux camps administratifs rejoignent Ranik en ouvrant cette porte discrète qui avait à présent écaparé toute son attention ses yeux glissèrent sur une magnifique petite salle d'un luxe outrancier il lui fallut quelque temps pour comprendre ce qui se révélait à ses yeux il s'agissait d'une toilette personnelle avec douche et lit pliant Zola s'interdit alors de comparer ses sanitaires avec tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent toilette douche lit rien de tout cela n'avait jamais été personnel dans le monde où vivait la clarifieuse elle but une gorgée d'eau du robinet ressortie aussitôt ses yeux s'arrêtèrent dans ce Dranik qui avait pivoté son fauteuil vers elle des sourcils lourds et accusateurs elle comprit que son déplacement fut malvenu et décida alors de se remettre à sa place derrière l'autre gros le troisième et dernier document présenté à cet incapable était un ordre de réquisition pas n'importe lequel Rannik réquisitionnait l'administration complète de la cité-ruche de Tertium ainsi que tous les régiments du domaine de Moébien à l'exception évidemment du sixième contre qui les hommes de Grindil se battaient dans le plus grand secret depuis plusieurs mois déjà le sergent-major Moreau de l'Astra Militarum une légende avait été désigné comme agent de liaison entre la main de l'empereur et son marteau il était déjà présent sur le monde Nistar toutes les opérations allaient être documentées l'Adeptus Mechanicus qui avait été l'un des premiers organismes à alerter l'inquisition des boules l'orcement inexplicable au sein d'Atoma Prime recevrait la certitude que tous les moyens seraient mis en oeuvre pour assurer la production des charles Lehman Rush démolisseurs malgré d'inévitables rendements perturbés le document signé et rangé comme les précédents dans le signataire de l'aide de camp Rannik se leva et mit ses deux mains sur le bureau congeant ses yeux dans ceux de la cible et effectua un geste du manteau pendant plusieurs secondes il ne dit aucun mot et ne laissa rien entrevoir sur son visage de marbre visage qui se mue en un rectus de dégo à l'intention de l'incapable il se redressa salua l'imbécile et quitta la pièce sa garde Zola et ses hommes le suivirent elle accéléra son pas pour se placer juste derrière lui en se délectant du magnifique spectacle que représentaient des guerriers marchant dans la lumière de l'empordure oui sa tête se tourna vers l'ouest où un flash intense apparut à l'horizon et mourut dans la seconde toi tu n'avais fait attention à rien tu n'avais rien remarqué que ce soit les deux gardes impériaux refroidis par terre que ce soit toute ton équipe d'assistants qui tremblait de peur en regardant le sol ou même ton assistante personnelle en chef qui te faisait des signes discrets avec des yeux rouges de larmes rien tu n'avais rien vu venir parce que toute ton attention était braquée sur cette femme à qui tu souhaitais les pires choses du monde tu l'avais insultée menacée de représailles et de rapports tant à elle qu'aux autres gardes impériaux qui constituaient ton escorte jamais jamais tu n'étais tombé sur de pareils rustres même pas foutu de te tenir la porte comme s'ils ne savaient pas qui tu étais car tout le monde sait qui tu es mon sang tu es le seigneur planétaire Margrave et ce qui est certain c'est qu'ils allaient tous passer de très mauvais moments lorsque leur supérieur en serait informé déjà leur manière on ne vient pas te déranger quand tu manges pas avec une raison aussi bête qu'une convocation d'urgence du mécanicum qu'est-ce que ça veut dire ça rien alors que tu arrivais dans ton bureau et t'apprêtais à pousser cette porte qu'on refusait de te tenir la gorge toujours pleine de colère contre cette cruche mal apprise elle te saisit le bras tu te débattis tu crias alors qu'elle te tenait toujours aussi fermement après une minute qui te parut très longue elle finit par émettre un bruit de bouche sorte de tic des bas quartiers apparemment suffisamment compréhensible pour qu'un des gardes ouvrit finalement la porte et elle elle t'y jeta à l'intérieur c'est donc sans grâce que tu te pris le pied dans la marge d'entrée et t'affala sur ton gigantesque bureau en relevant la tête tu as perçu qu'une douzaine d'hommes armés y étaient présents et surtout qu'un homme de fine taille lisait une pile de documents assis dans ton luxueux fauteuil de cuir ta première idée la plus logique est qu'il travaillait pour les brackets mais aussi corrupteur soit-il il n'avait pas les moyens d'arriver jusqu'ici les yeux s'arrêtèrent alors sur un élément unique unique car on ne l'exit pas sans raison à la vue de cet objet tes jambes se dérobèrent sous toi tu t'assis lourdement sur la chaise la plus proche et ne quitta pas l'objet du regard c'était un pendentif pas n'importe lequel un pendentif de l'inquisition et cet homme assis sur ton fauteuil le leva l'embrassa et le posa encore plus en évitant sur son torse et tous les agents présents dans la pièce sortirent le leur de dessous leur combinaison et l'imitaient y compris cette jeune femme athlétique sur laquelle tu vociverais encore il y a moins d'une minute tu comprenais alors pourquoi elle n'avait fait que peu de cas de tes demandes et de tes plaintes tu compris que cette femme contrairement à tous les habitants du domaine de Moébien ne t'obéissait pas elle avait ses propres maîtres et à ses yeux tu n'en étais pas un alors tu voulusses saluer cet homme faire preuve d'un peu d'esprit et détendre l'atmosphère mais seuls des mots effacés sortaient de ton gloître tu avais le souffle coupé et hors de contrôle ce qui t'obligeait à inspirer et expirer rapidement un mal de tête atroce s'annonça alors que ton coeur battait à plein régime ton estomac se crispa sans raison contractant ton dernier dîner et te forçant à éruchter de nervosité tes oreilles se bouchèrent preuve d'une subite augmentation de ta tension artérielle et tous les pores de ton visage t'aiguillonnèrent avant de faire place à la soeur en gros t'avais la trouille t'étais mort de peur cet instant c'était comme une bite bouillée qui s'écrasait contre une autre c'était l'heure des comptes et les tiens étaient médiocres sans expression sans colère ni sympathie l'homme confortablement assis à ton bureau prononça un mot primus n'était ni une question ni une affirmation il n'attendait aucune réponse car il les avait déjà pourtant ce mot était destiné alors même qu'il ne daignait lever les yeux en ta direction il s'affairait sur une pile de documents qui parafait rapidement le front grave mon impatience était à son comble étaient-ce des documents à toi étaient-ce tes rapports étaient-ce un dossier monté contre toi étaient-ce des preuves mais des preuves de quoi un apparent être de camp lui demanda s'il pouvait lancer le message lui appris par cet échange que cet homme n'était pas inquisiteur mais interrogateur et qu'il s'appelait Rani satisfait il ferma son imposant dossier avant de fixer son visage en direction du tien le cogitateur personnel posé sur ton bureau commanda l'holoprojecteur et une tête quelconque s'y forma un visage changeant et instable la voix était de même nature multiple et volatile cependant chaque syllabe et chaque mot semblèrent galvaniser les troubles en place alors qu'elles se tenaient derrière toi tu sentis la malapprise inspirée avec assurance tu imaginas alors qu'elles souriaient un sourire militaire sur son visage rugueux imprimé dans la détermination sans faille d'un agent de l'inquisition le discours qu'on te forçait à écouter était ponctué d'une question récurrente à laquelle ils hurlaient tous une réponse identique le seul qui resta silencieux pendant tout l'enregistrement était l'homme qui te faisait face assis à ton bureau en soutenant intensément ton regard ils scrutaient tout réflexe nerveux au mouvement à contrôler en provenance de ton faciès bouffi et ce sont tes yeux plongés dans les siens qui modifièrent la dimension que tu apportas à cette réponse car ces agents ne se contentaient pas uniquement d'affirmer ce qu'ils étaient mais te faisaient surtout comprendre ce qu'à leurs yeux tu n'étais pas et c'est à chaque réponse hurlée que tu sursautas toujours un peu plus tu vécus cela comme une violente oppression envers ta personne une profonde humiliation tu te faisais ridiculiser à l'endroit même où tu exerces ton pouvoir et tu n'avais rien vu venir tu étais à présent assis en mauvaise posture entouré d'hommes et de femmes qui avaient eux le droit de t'éliminer au moindre doute à la fin du discours le loprojecteur s'éteignit et une sorte d'aide de camp vint s'installer près de toi il commandait un cerveau crâne imprimeur qui faisait son travail alors que la grande cruche hurlait encore il déposa le document sur le bureau devant toi l'interrogateur te regardait toujours sans aucune émotion et c'était une horreur tu avais envie de te lever et de donner ton titre au premier venu des millénaires que les margraves se battent pour le poste et tout ça t'étais bien égal à présent que les barquettes l'obtiennent tiens eux qui se tuent depuis toujours pour remonter une pente qui n'est pas de leur niveau insatiable affamé de pouvoir tu aurais bien ri d'envoir un assis à ta place ici et maintenant ou encore les barros et leur égo surdimensionnés toujours à te rabaisser et à te rappeler qu'ils t'ont offert le poste maudit soit-il et maudit soit Thomas Prime et ses soucis constants et cette implacable inquisition mais qu'avais-tu fait pour mériter leur visite et que savait-il tu sentais les gouttes de sueur descendre le long de ton cou et se perdre sous tes vêtements alors que tes yeux étaient flous tu t'efforças à lire cette page à vrai dire il y avait peu de texte mon esprit s'évadait encore tu revoyais tant de choses que tu avais faites et tant de choses que tu avais encore à faire c'était principalement des activités de loisirs certes mais tu y tenais tant il y avait tant à avouer c'était la première citéruche d'atoma prime on y construisait des ornements en forme d'aquila qu'on déplaçait ensuite sur tertium pour les incorporer sur des charlemagne-reuses démolicheurs cette mégapole était de loin la plus misérable elle fonctionnait avec les mêmes principes que secondo et tertium à la différence que personne n'y était payé au fil des siècles tu étais parvenu à ce que la population s'imagine que faire fondre forger et polir des ornements en forme d'aquila n'était pas un travail mais un acte religieux le mécanicus se contentait de récolter et de faire transiter les ornements mais plus personne ne se souciait de ce qui s'y passait il y avait bien eu un début d'émeute il y a quelques mois une strate entière n'avait été livrée en nourriture pendant plusieurs jours et les pires choses s'y étaient déroulées mais qu'est-ce qu'on y peut l'émeute était devenue incontrôlable et on avait laissé la famine faire son travail ce qui avait l'avantage de tuer les révoltes sans détruire l'infrastructure 20 millions de morts si tu te rappelles bien à moins que non non c'était bien plus en vérité car on t'aurait jamais dérangé pour un chiffre aussi insignifiant 80 milliards d'habitants la nourriture justement parlons-en c'est une autre strate de la cité ruche de Primus qui en avait profité et ça fait quoi descendant quand ça bouffe correctement et bien 9 mois plus tard ça chie des gosses et des gosses c'est cher à nourrir mais ça se revend bien du coup les brackets s'étaient jetés dessus en y déplaçant leur gang tu avais eu l'intention de fermer les yeux là-dessus et t'es un homme trop occupé mais les barros étaient venus se plaindre parce qu'un gosse ça s'achète et ça se vend puis ça se rachète encore et ça se revend encore les barros ayant encore plus fin de pognon que toi t'avais mis une pression gigantesque te rappelant sans cesse que tu leur étais redevable même l'adeptus mecanicus s'en était mêlé ils en voulaient pour renouveler les stocks de chérubins au plus il y en a sur tertium au mieux les gens prient au mieux les gens prient au plus ils sont rentables puis bon il y a les traitements de rajeunissement aussi l'empereur sait comme la science est gourmande sur ce point c'est réservé aux riches ces protocoles-là et il y a une raison on ne crée pas la vie on la transforme alors pour récupérer les gosses tu avais envoyé de l'astra milit à Rome t'avais mitonné à un truc impossible mais on n'osait quand même pas te contredire alors bon c'était pas ça t'aurais quand même bien voulu voir la gueule des brackets tiens quand leurs hypergangs privés se sont fait éclater par les régiments du Moébien alors oui peut-être qu'il y avait eu quelques erreurs quelques rares erreurs que tu aurais pu éviter mais que quelqu'un prenne ta place pour voir si c'est si facile maintenant c'est vrai que tout semblait aller de travers depuis quelques temps d'apports des rapports étranges et des baisses de rentement le magos biologiste de l'adeptus mécanicus qui inondait tes subalternes de rapports et de chiffres que tu n'avais pas envie de comprendre mais te faire descendre pour avoir raté ça non c'est trop superflu non pas pour ça quand même et ce nouveau culte de fille à la mode comment s'appelle-t-il encore ? les sœurs de fureur voilà qui partent mettre une pagaille monstre dans les zones les plus défavorisées se battant à la fois contre les milices des Brackets et les mensonges des Barros ces femmes s'organisaient en escadron de la mort et se met la terreur partout où elles s'arrêtaient matraquage ratonnade elles laissaient des morts à chaque opération c'était tout simplement incompréhensible d'où venait leur financement qui leur fournissait des armes des Valkyries et des pilotes et d'ailleurs d'où venaient les pilotes incompréhensibles et personne ne voulait en parler ou investiguer alors oui t'avais pas cherché à comprendre c'est vrai mais de la mériter la mort non ça en valait pas la peine et puis les réunions des réunions toujours des réunions tu passes de réunions bordel à des bordels en réunion c'est ça la vie de seigneur planétaire faut le comprendre bon sang mais ça ne mérite pas la mort putain d'inquisition 14h10 méridien central ah mais c'est dans quelques minutes ça et ce sera en même temps l'heure de ta mort certainement tu partirais ainsi même pas assis à ton bureau sans pouvoir t'expliquer ni t'excuser tu trouvais ça injuste injuste après tout ce que tu avais sacrifié pour arriver à ce poste commencé par ta fierté l'aide de camp dépose un stylo plume à quelques centimètres de ta main droite tu le saisis sans y réfléchir alors que tes yeux glissèrent sur les derniers mots placés en bas à droite du document il y était marqué ton nom et ton titre cette découverte eue comme résultat de te faire tressaillir de bonheur incroyable pensais-tu ils vont pas te buter ils veulent que tu signes un document ils vont pas te buter mais ils auraient pu le dire tout de suite ces cons tu réprima un sourire et resta fixé sur cette excellente nouvelle l'autre grande cruche fit encore un de ses horribles titres de bouche et donna un coup de pied dans ta chaise toi tu signa sans demander ton reste c'est ton jamais qui te change d'avis contempla ta signature encore émerveillée par ce document qui était à tes yeux la meilleure chose qui te soit arrivée aujourd'hui d'ailleurs cette bonne nouvelle t'avait galvanisé tu te sentais capable de négocier à présent on t'imprima le second document et on le plaçait devant toi c'était une mise en quarantaine de secondos la deuxième citéruche la trauma prime il n'y avait aucune information si ce n'est que toutes les voies communiques nationales étaient à présent gérées par l'inquisition et comme ton esprit se remettait peu à peu de ses émotions tu te souviens que ces foutus paros en plus d'y avoir perdu un fils possédaient des entrepôts dantesques où reposaient des des surplus on va dire de métaux précieux une quarantaine allait les mettre en colère et tu commenças à poser des questions à l'interrogateur les deux camps te quitta pour lui remettre un document tout droit sorti de sa poche l'interrogateur sembla dérangé par la nouvelle encore une fois de plus est-ce qu'on parlait de toi ou non aucune idée et tu en fifi tu en profitas pour essayer de négocier un passage pour les entreprises barros tu commenças par rappeler à l'interrogateur la perte récente d'un fils barros sur secondo un brave homme que tu avais choisi d'élever en héros ce à quoi il te répondit c'était un lâche et une mort comme telle et tel une réponse aussi inattendue qu'agressive tu n'insistas pas davantage un homme bizarre cet Ivan Rannick entre temps la grande cruche t'avait quitté ce qui te soulagea un bref instant avant que ton coeur ne reparte de plus belle quand tu aperçus la main droite de l'interrogateur se diriger vers son arme de poing circonspect tu n'arrivais pas à croire que tes mots pouvaient ainsi le pousser à autant de violence tu fus alors pris d'une diarrhée verbale espérant noyer le poisson et calmer ce fou furieux l'autre cruche ouvrit la porte de ta salle de bain et inspecta les lieux tu notas en toi-même qu'il allait falloir désinfecter tout ça si cette odieuse femme allait poser son cul sur tes chiottes les yeux de l'interrogateur eux allaient presque exploser en te fixant tu te tues d'un coup et signa direct la notification de quarantaine tu n'avais rien su négocier certes mais tu avais l'impression d'avoir une fois de plus sauvé ta tête la malapprise ressortit de ta petite salle de bain et l'interrogateur tourna violemment ton fauteuil dans sa direction elle se reprit comprenant son action comme malvenue et retourna à sa place le troisième et dernier document te fut présenté et rapidement ratifié en gros tu gardais tes traites mais tu perdais tout pouvoir sur Tertium la dernière cité ruche d'Atoma Prime c'était pas plus mal d'ailleurs valait mieux pour toi ne pas travailler avec ces gens là parce que des gens pareils ça t'exécute pour un rien l'interrogateur se leva se pencha vers toi une dernière fois et racla sa gorge de dégoût tu baissa les yeux humilié mais heureux d'être en vie or c'est à cet instant que l'interrogateur via un mouvement bref du menton signifia à ces hommes qu'ils avaient quartier libre libre de t'écraser et les couples verts tu n'étais pas un bagarreur et ne savais pas comment te défendre ils déversèrent leur haine sur ton pauvre corps et tu beuglais comme une bête les cris entrecoupés par de violents coups de pied dans ton bus pliant à l'aide toi qui n'avais jamais à penser ni à t'expliquer toi qui déléguais tout alors qu'ici et maintenant il n'y avait que toi et ces hommes sans pitié qui te rouaient de coups les premiers furent les plus douloureux les autres tu les sentis moins sous cette pluie de violence tu accrochas le pantalon de cette jeune femme la suppliante t'aider mais son visage t'arrêta net impassible de glace exactement comme les hommes qui te molestaient elle n'éprouvait ni joie ni remords ni pitié tout n'était qu'indifférence certainement que dans cette pièce quelques-uns de tes bourreaux étaient originaires du domaine de Moébion et qu'ils te reconnaissaient mais personne ne vint t'aider car ces hommes travaillaient ils exécutaient un ordre tu pensas alors à rouler vers l'interrogateur pour capter son regard et lui donner pitié et alors que tu essayais de marcher jusqu'à lui sur tes genoux et sur tes mains un coup de poing à l'arrière de ton crâne se révéla encore plus violent quelle bêtise c'était un interrogateur un futur inquisiteur hommes et femmes présents dans cette pièce étaient tous de basse extraction aucune ni aucun n'avait jamais eu d'importance au sein de l'impérium or ils étaient en présence d'un interrogateur et étaient sous ses ordres sous les ordres d'un homme qui un jour prochain portera la rosette inquisitoriale quel honneur d'être commandé par une figure qui à leurs yeux était presque divine car si proche de la vantée de l'ompreuve normal que les coups s'intensifiaient lorsque tu t'approchas de leur exemple moins d'une minute à peine après avoir donné l'ordre celui-ci prononça quelques mots ça suffit messieurs assez merci et tout s'arrêta ils quittèrent ton bureau tous ensemble et leur part résonnait encore dans tous les tâches que ton attention fut prise par un flash aperçu à travers tes immenses vitres c'était à l'ouest aussi loin qu'on puisse regarder la première allocution de l'interrogateur ressurgit dans tes oreilles primus oui tu t'attendais à un tremblement de terre une secousse mais rien ne vint même pas une bourrasque de vent de chaudes larmes de joie coulaient le long de tes bajoux car tu étais en vie qui t'attendais C'est parti. C'est parti. C'est parti.